bonjour chers panafricanistes, chers blogueurs, youtubeurs, surfeurs et activistes du net et activistes pour la cause africaine je vous salue tous c'est le banane de yingy une fois de plus c'est moi un peu arranger la position de mon appareil alors aujourd'hui j'aimerais parler des résultats des sénatoriales qu'on attend depuis pratiquement je vais dire apparemment depuis je pense 11 jours en réalité c'est 14 jours après le jour de scrutin alors bien entendu ici j'aimerais parler de la procédure et du fameux conseil du rôle du fameux conseil constitutionnel quand vous avez pu l'imaginer pour certains le conseil constitutionnel a rejeté tous les recours qui ont été soumis par rapport à ce qui concerne le contentieux électoral ils ont vidé tout le dossier d'après eux ça veut dire qu'il y avait trois recours ils disent trois il y a deux qui ont été rejetés le troisième n'a même pas été c'est-à-dire enregistré parce que le je sais pas si c'est le terme enregistré ils n'ont pas statut sur le troisième parce que le plaignant n'était pas présent donc comme je l'ai indiqué sur l'une de mes vidéos précédentes que les résultats nous souffriront d'aucune surprise il s'agira là d'un raz-de-marée du parti au pouvoir c'est à dire le rdpc qui s'est donné tous les moyens et même les moyens de d'organiser des élections dans une zone c'est à dire considérée comme une zone de conflit c'est à dire le nord ouest et le sur ouest cameroon alors on dit que les élections se sont passés là bas du mois si le conseil constitutionnel était sérieux au moins là bas les élections auraient été annulées bon je comprends que depuis le départ le rôle c'était de légitimer 16 élections par tous les moyens c'était de montrer que en fait la guerre ou la soi disant de sécession qui sévit au nord-ouest et sud-ouest du cameroun a très peu d'impact sur le déroulement de des élections a très peu d'impact sur la vie politique et sociale du cameroun en fait ça c'est le message que j'essaie de tirer de là en fait je lève un pc cela donc à mon avis il s'agissait là juste d'une autre moi je peux dire mascarade comme c'était prévu moi je n'ai jamais pensé que le conseil constitutionnel va un jour donner une décision forte qui va à l'encontre des intérêts du régime en place et il est clair que ce conseil constitutionnel va simplement aider le régime en place à pérenniser à à bien entériné ses griffes sur la vie politique sociale de notre pays par moi ce va aider le régime en place de bien s'accrocher au pouvoir c'est ça qui les questions dont mes frères mes chers compatriotes comme je l'ai dit ou bien comme j'ai eu l'habitude de le dire si vous comptez changer les choses au cameroun par les urnes il me serait difficile de donner l'estimation sur le temps que cela prend droit parce que à moins qu'il y ait un miracle on se retrouvera là bien en 2019 avec un régime rdpc un président rdpc et des conseils municipaux rdpc des sénateurs rdpc qu'on a déjà des députés rdpc comme d'habitude avec un raz de marée de dans les 80 à 90% du moins 70 à l'an de 70 à 90% pour les sénateurs rdpc moi j'ai estimé que le rdpc d'après ce qui se dit serait dans les 85% donc je vais laisser ceci à votre appréciation de savoir doit-on attendre des surprises du conseil constitutionnel en fait est-ce que vous pensez que le conseil constitutionnel va amener un changement dans la vie politique du cameroun dont je laisse à votre appréciation commenter partager aimer la vidéo merci et à bientôt